Salut à tous, nouvelle vidéo ce matin pour vous présenter tout le matériel photo vidéo que l'on utilise sur la route je vous laisse avec jérémy il est un peu stressé parce que tout le monde le regarde il est stressé soyez cool allez bonne journée à tous ciao aujourd'hui je vais vous présenter le matériel photo et vidéo que l'on utilise sur la route on part en balade voilà non c'est pas vrai je suis pas stressé du tout j'en ai rien à faire donc vidéo extrêmement demandé par vous tous et depuis longtemps mais comme j'étais pas tout à fait entièrement équipé façon je suis pas encore donc si j'attends de l'être tout à fait on fera jamais de vidéo donc voilà on va vous faire une petite vidéo je vais vous présenter tout le matériel qu'on utilise pour faire nos vidéos en fait tout simplement on va faire dans l'ordre et puis je veux pas utiliser des mots trop compliqué toute façon j'ai oublié tout le temps et puis après ça embrouille tout le monde donc on va faire comme d'habitude quelque chose de simple mais efficace voilà donc quand on part déjà j'ai toujours mon petit sac à dos je vais vous faire un déballage là je tiens à préciser qu'on est en train de filmer avec le téléphone de charlotte et je vais vite passer avec mon trépied mon appareil et mon micro comme ça ça sera bien mieux donc on va vraiment commencer le déballage du sac à dos alors on va commencer par les petites poches j'ai tout ce qui est accessoire voyez chargeur petit trépied pour mon osmo pocket chargeur du drone des câbles beaucoup de câbles ça c'est très important ici sur le côté j'ai mes deux batteries mon appareil photo mon chargeur et mes câbles pour recharger mon micro mes deux micros enfin mon récepteur et mon émetteur voilà ensuite vous allez voir tout ce qu'on peut ranger dans un sac à dos photo c'est un sac à dos photo que j'ai acheté à à boulanger voilà ici j'ai mon trépied je peux très vite le dégainer c'est un trépied photo c'est pas un trépied vidéo ça d'ailleurs ça fait partie des choses qui me reste à avoir c'est un trépied vidéo donc voilà mon petit trépied très efficace d'ailleurs je m'en servir tout à l'heure pour mettre l'appareil photo dessus je vais vous faire les présentations en détail tout à l'heure là on va faire un déballage et vous allez voir que on va remplir on va vite remplir la table casque ça c'est pour le montage petit tapis de souris ça c'est pour le montage aussi donc là je peux dégainer tout de suite mon appareil photo hybride voilà ici mon osmo pocket mon micro émetteur récepteur là j'ai des hélices de rechange pour mon drone on va y sortir télécommande du drone le drone une batterie de secours pour le drone enfin une batterie de rechange ici j'ai la partie trépied trépied pour les directs j'ai mon trépied joby petit trépied pour le osmo pocket et puis j'ai une petite paire de jumelles on sait jamais si si je vois un dahu de loin il faut que j'arrive à l'observer voilà et puis ici j'ai tout ce qui est petite carte micro sd sd elles sont vraiment bien bien rembourrés puis là j'ai deux trois bricoles vous savez les caches pour mon pour mon appareil et ici j'ai un petit pas de vis voilà petit pas de vis pour les la gopro donc voyez ça y est il est vide on va pouvoir faire la présentation de tout ça dans un premier temps on va commencer par l'appareil que je me sers le plus pour mes vidéos c'est celui là on l'a acquis environ deux trois mois donc c'est un appareil photo panasonic un lumix g9 voilà avec un objectif 1260 vous avez un petit jour c'est un objectif qui est assez polyvalent qui est pas mal moi je débute je suis autodidacte je suis pas un professionnel et pour moi pour l'instant ça convient tout à fait et je peux vous dire que cet appareil il est bourré d'options il est vraiment bien franchement c'est un appareil que je recommande et surtout ce qu'on voulait c'est avoir un écran qui puisse se déporter pour faire les selfies et ça c'est vraiment pratique ensuite je voulais aussi quelque chose c'est qu'il fasse du 4k donc il fait du 4k je suis limité environ 15 minutes et pour les vidéos je suis limité environ à 30 minutes parce que je rentre dans la catégorie appareil photo au début je pensais que ça allait être gênant et en fait pas du tout donc franchement ça le fait nickel ensuite j'ai énormément de petites options pour prendre des photos en 6k voilà il ya toutes les options qu'on a sur les appareils photo hybride et j'ai aussi les super ralentis que je peux prendre en full hd suivant la lenteur du ralenti voilà si on peut dire ça comme ça au plus je vais ralentir au plus ma qualité sera dégradée mais même avec un gros ralenti j'arrive à avoir une bonne qualité et si vous réduisez votre ralenti vous êtes en full hd donc ça c'est vraiment bien vous avez un petit écran ici quand vous êtes dans le noir c'est bien pratique ça vous rappelle toutes vos options ça ça me sert pas mal et voilà bon après je vais pas vous faire un détail de l'appareil photo il ya des pages youtube où ils détaillent très très bien où ils font des comparatifs et c'est très très bien voilà moi c'est le modèle que j'ai choisi j'ai mis énormément de temps de décider et je regrette vraiment pas mon choix voilà ensuite il est souvent sur son trépied donc ça c'est un petit trépied un manfrotto que j'avais acheté il ya super longtemps il est vraiment pas mal il est solide il est rapide à mettre en oeuvre et puis vous avez la petite poignée que vous pouvez diriger partout et vous bloquez vite et ça y est c'est prêt quoi donc ça c'est bien petit accessoire qui vachement pratique aussi j'ai monté un support de pro pour mettre sur les vélos que j'ai mis là et j'ai mis mon j'ai mis un support d'osmo pocket ce qui fait que je peux mettre mon osmo pocket hop il est rapidement on peut le mettre rapidement et quand je suis en train de prendre des vidéos j'ai envie d'arrêter j'ai envie de prendre un timelapse je peux mettre mon osmo pocket et ça c'est vachement pratique bah c'est du bricolage c'est souvent ça en fait on fait souvent du bricolage voilà je vous en parlerai plus en détail ensuite des accessoires voilà donc ça c'est vraiment les appareils que je me sers le plus mon trépied mon appareil photo et surtout surtout mon micro ça c'est très important pour les vidéos ça on l'a eu on l'a eu il ya pas longtemps aussi donc c'est un micro rod récepteur émetteur sans fil vous mettez le le micro ici ça vous le mettez sur l'appareil photo et c'est parti et c'est petit c'est léger c'est vraiment pratique je vais pas vous parler plus en détail comme je vous ai dit l'appareil photo parce qu'il ya énormément de chaînes youtube qui en parle très bien le micro rod je vous en parler tout à l'heure et le trépied vous l'avez vu voilà c'est un trépied a besoin de passer beaucoup de temps là dessus je remonte tout ça et on se reprend tout de suite après voilà donc je me suis mis avec l'appareil photo hybride le lumix et j'ai mis mon micro rod donc ça c'est vraiment les appareils que je me sers le plus souvent et vous voyez que c'est super pratique le micro il est là je peux leur ai je peux le garder ici je peux parler ou alors vous le fixer et vous pouvez même refixer aussi un petit câble avec un micro vous mettez ça votre ceinture et vous avez un petit micro cravate si vous voulez mais ça c'est vrai que c'est super pratique pas vous que parce que vous pouvez le dégainer rapidement et ça c'est vraiment bien et ça je peux vraiment plus m'en passer à savoir que le son est super important sur vos vidéos voilà moi comme j'ai dit tout à l'heure je suis pas un professionnel je suis autodidacte j'adore faire des vidéos je m'améliore de jour en jour parce que ben voilà c'est comme ça sans le savoir on apprend de nos erreurs de nos expériences et au final on s'améliore et c'est très bien voilà donc c'est vraiment pas moi c'est le matériel que je voulais il me reste encore un objectif deux objectifs à avoir pour mon appareil photo j'aimerais vraiment un gros objectif pour prendre des sujets vraiment très loin et un petit objectif pour faire du macro voilà ça c'est vraiment ce que j'aimerais bien parce que j'aimerais bien filmer vraiment vous savez genre des petits insectes des toutes petites choses il va falloir que j'arrive à trouver un objectif qui puisse me permettre de faire ça et des fois c'est surtout pour les animaux là en fait et des fois il faudra que j'arrive à prendre des choses super loin et là c'est pratique aussi d'avoir un gros objectif avec un zoom assez important pour pouvoir filmer super loin donc on va continuer le déballage et ensuite je vous présente chaque appareil que j'ai pour faire les vidéos alors ici petite pochette très importante c'est la pochette qui va me permettre d'avoir tous mes câbles mes chargeurs voilà je range ça dans une seule pochette pour pas être embêté j'ai une petite batterie externe ça c'est super important surtout pour l'osmo pocket quand il est sur le trépied parce que la batterie tient pas longtemps et ben je peux lui mettre des petits coups de charge de temps en temps j'évite de la charger quand je filme parce qu'il chauffe très très vite et j'aimerais pas le griller donc voilà je le recharge entre les séquences avec cette batterie là c'est ultra rapide et ça ça fonctionne vraiment très bien ça j'ai la petite souris parce que moi j'aime bien travailler avec une souris pour mon pc voilà après je vais pas vous tout vous déballer j'ai mon câble pour mon casque voilà ça c'est pour faire mes montages chargeur d'appareil photo chargeur de téléphone tous câbles diverses et variés pour permettre de recharger mes différents appareils voilà donc ça on va la refermer celle là on va la mettre de côté ça sert à rien de s'encombrer avec ça hop voilà c'est parti les petites jumelles c'est pareil ça c'est vraiment ça sert vraiment de temps en temps mon téléphone galaxy s8 plus il me permet vraiment de filmer quand j'ai pas le temps de sortir mon appareil photo ça en fait le téléphone c'est vraiment pour dégainer rapidement et même s'il fait une superbe qualité photo et vidéo heureusement d'ailleurs je préfère quand même filmer tout le temps avec mon appareil photo voilà après ça mais c'est vrai que c'est pratique c'est le côté pratique on a tout le temps dans la poche et quand il faut dégainer parfois on dégaine on peut faire des petits ralentis vous avez vu sur les dernières vidéos j'ai fait des petits ralentis c'est avec le téléphone voilà même s'ils sont pas aussi poussés que l'appareil photo des fois c'est bien pratique quand même ici on va déballer la partie pc on va enlever toutes les pochettes en fait pour pas se prendre la tête pour vous puissiez bien voir voilà je vais vous présenter en tout dernier voilà les pochettes je les mets là comme ça on va pas trop s'encombrer là on a vraiment la partie pour filmer et là c'est la partie montage voyez comme ça bien organisé hop voilà donc alors c'est pas le tout de filmer mais il faut bien tenir son appareil et c'est vraiment pratique d'avoir des trépieds donc ça je me suis j'ai acquéris ce trépied là donc c'est un joby qui est super pratique et qui voilà c'est de la qualité donc ça va durer longtemps parce qu'il ya des imitations qui coûtent bien moins cher mais qui tiennent pas dans le temps donc j'ai vraiment voulu j'ai pris le temps et j'ai pris celui là pour être tranquille donc c'est un petit trépied vous pouvez vous prendre en selfie avec de toute façon tous les youtubeurs ils ont quasiment ça c'est vraiment le trépied de référence pour filmer et celui là il accepte jusqu'à 2,7 kg ou 3 kg je pense donc voilà pour l'appareil photo qui est en train de me filmer en ce moment pour le lumix bah franchement c'est bien suffisant et c'est vraiment pratique et puis vous pouvez tordre les boules pour l'accrocher à peu près partout pour vous filmer et ça c'est vraiment pratique ça c'est vraiment pour le voyage dans le sac à dos ça évite de prendre le gros trépied c'est vraiment un appareil indispensable et qui est très très utile et voilà vous avez ça vous fixez dessus votre appareil photo et voilà c'est vite fixé et ça c'est vraiment chouette voilà donc ça je le replie ensuite en trépied j'ai ce petit trépied là bah c'est vraiment un petit trépied bas de gamme et qui est super pratique et qui me permet de pouvoir fixer mon osmo pocket ça c'est très pratique pareil ce petit support d'osmo pocket n'est pas très pratique j'en ai un autre qui fait cerclage et qui prend l'osmo pocket ici et ce qui fait qu'il vous libère le port ici pour le recharger parce qu'avec celui là vous pouvez pas le recharger en fait c'est ça le problème mais bon celui là il pratique vraiment de temps en temps vaut mieux toujours en avoir deux qu'un seul et je peux le mettre sur mon petit trépied vous avez vu regardez hop voilà ça me permet d'avoir un petit trépied pour fixer mon osmo pocket ça c'est vraiment pas mal ça c'est vraiment du népadage je m'en sers très peu je préfère le mettre sur le trépied vidéo avec l'appareil c'est bien mieux et surtout ça beaucoup plus de stabilité mais voilà j'ai ça au cas où pour les petits déplacements pour sortir vite ça m'évite de sortir toujours pareil en fait on a les gros trucs qui prennent de la place mais qui sont mieux et on a les petits les petits trépieds toutes les petites choses qu'on sort sur le pouce mais qui forcément qui sont moins pratique aussi vaut mieux les avoir vaut mieux en avoir plus que pas assez voilà pour les trépieds donc ensuite qu'est ce qu'on a pour filmer l'appareil photo que je vous ai présenté tout à l'heure le lumix on a le téléphone galaxy s8 plus j'ai mon osmo pocket voilà et on a le drone ça c'est vraiment tous les appareils qu'on se sert pour filmer il faut essayer de filmer avec l'appareil qui est adapté pour chaque chaque situation et là c'est là que c'est pas évident l'osmo pocket il est vraiment pratique pour filmer pareil quand on n'a pas le temps de prendre l'appareil photo quand surtout quand on n'a pas la place et surtout il est stabilisé et il filme en 4k donc on a vraiment une qualité d'image qui est extra par contre voilà faut pas trop non plus lui en demander il fait pas de zoom et l'écran est tellement petit moi je le garde vraiment comme ça sinon je peux le mettre sur mon téléphone vous savez mais je veux pas moi tout l'intérêt de cet appareil c'est qu'il soit petit qu'il se range dans une poche qu'on peut le prendre partout si c'est pour le mettre sur mon téléphone franchement à part le point à part le fait que ce soit stabilisé pour moi ça n'a pas trop d'intérêt donc je veux vraiment garder ses qualités de base c'est qu'il est petit pratique stabilisé et on en porte partout voilà donc je ne mets jamais sur mon téléphone je le garde tout le temps comme ça l'appareil photo c'est vraiment quand j'ai le temps quand je peux prendre vraiment des plans il faut que je prépare mais mes plans et il faut que je prépare un peu plus mes vidéos et j'arrive à faire des trucs vraiment chouette avec l'appareil photo sinon quand on n'a pas le temps on a le téléphone ou le small pocket après pour fermer plan drone j'utilise un mavic pro c'est le mavic pro Platinum voilà parce qu'il a des hélices un peu plus performante et c'est tout en fait ce qui fait qu'il dure beaucoup plus longtemps en vol et il est plus silencieux voilà donc ça c'est le drone que j'utilise j'avais commencé avec un bibop à bibop 2 de chez parotte et honnêtement ils ont j'ai trouvé très vite ses limites et celui là bas c'est vrai que c'est le top du top maintenant il y en a d'encore mieux qui sont sortis mais moi celui là me suffit fait des belles photos il filme en 4k il va très loin il va à 7 km il revient tout seul quand il ya la moindre le moindre souci voilà c'est vraiment un drone qui est sécurisant à voler qui est pas donné c'est sûr mais ça c'est du matériel qu'on aura je pense des années et si on y fait très attention et qu'on en prend soin il peut vraiment durer longtemps donc voilà ça c'est le drone qu'on utilise et j'en suis super content après j'avoue le drone pour le prix que ça coûte c'est pas ce qu'on sert le plus souvent mais ça nous permet de faire des beaux plans des belles images et il n'y a qu'avec un drone qu'on peut faire ces plans là ou ces images là et du coup bah il voilà j'en voulais vraiment un je vous dis honnêtement moi je me suis vraiment fait plaisir quasiment tous mes salaires depuis un an de chez youtube ils m'ont servi à m'équiper en fait j'ai vraiment mis le paquet là dedans pour être tranquille voilà donc c'est un investissement au début donc la petite télécommande qui va avec un bien sûr j'ai deux batteries voilà j'ai une petite batterie de secours le rechange parce que ben il dure que 30 minutes et ben ça peut être vite utilisé 30 minutes voilà c'est une batterie j'ai acheté d'origine je veux vraiment prendre les batteries d'origine pour le pour le drone je voulais pas être embêté donc j'en ai deux deux ça va trois ce serait l'idéal mais deux ça va après si j'en ai trois ça va plus passer dans le sac à dos donc déjà avec deux batteries quand j'ai fait le mariage à mon frangin je me suis servi des deux batteries et c'était très bien pour l'appareil photo j'ai aussi trois batteries j'ai acheté un chargeur avec deux batteries et ça c'est vraiment bien de pouvoir tourner avec trois batteries franchement c'est l'idéal vous n'êtes jamais à court le drone j'ai tout dit la petite batterie et après on va passer au montage vidéo une fois que j'ai pris toutes mes petites vidéos que j'ai pris tous mes rushs il faut les balancer dans le pc pour faire son montage et là on croirait que ça peut être simple mais en fait ça se complique aussi parce que pour faire des montages vidéo il faut un appareil qui envoie quand même un peu qui soit assez rapide et assez performant et j'ai fait ça pendant à peu près huit mois avec mon ancien pc qui avait environ dix ans un hp qui était déjà pas mal à l'époque j'ai réussi à faire les montages mais honnêtement je perdais du temps je perdais du temps parce que bah il ramé en fait tout simplement il ramé j'ai des fois mes programmés buggé j'ai eu plusieurs montages où ça complètement buggé j'ai dû tout recommencer là j'ai passé des crises de nerfs là dessus parce que quand vous passez 6 7 heures à faire un montage vous êtes bientôt à la fin vous avez oublié d'enregistrer votre travail comme par hasard et que là vous avez l'ordi qui plante je peux vous dire que c'est bien bien galère et c'est très frustrant et surtout énervant dans mon cas donc je me suis très vite équipé d'un ordinateur j'ai pas cherché à comprendre j'ai pris vraiment un truc de gamer parce que je sais qu'ils sont très bien refroidis vous avez vous avez vraiment des petites ailettes derrière les ventilateurs ne sont pas en dessous il prend son air il prend son air en dessous comme ça et il recrache tout derrière l'air chaud pour vraiment bien refroidir c'est un pc qui chauffe quasiment jamais avec le travail que je fais avec il est vraiment prévu pour les gamers pour chauffer pour être refroidi donc avec ça vous savez que vous n'êtes pas embêté voilà c'est un omen c'est hp qui fabrique ça ça vous avez vu avec les touches rouges tout ça c'est vraiment un pc de gamer donc j'avais une petite promo à l'époque et il avait c'était un modèle qui est équipé avec 12 giga de mémoire vive j'ai un super bon processeur j'ai une bonne carte graphique donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir et j'ai surtout un ssd le ssd c'est ce qui permet à l'ordinateur de démarrer super vite et tous les programmes sont dans le ssd et pas dans le disque dur j'ai un tera de disque dur j'ai un ssd de je dirais une connerie de 256 giga je crois voilà 12 giga de mémoire vive donc ça c'est vraiment ça gaz quoi il y rame pas et et la carte graphique c'est pour les montages vidéo voilà ça maintenant c'est le logiciel vidéo qui commence à ramer et pas le pc donc voyez avec ça je suis vraiment tranquille pour un bout de temps et j'en parle et j'en suis vraiment super content j'ai vraiment pris du temps quand même à choisir tous mes appareils et dans tout mon matériel il n'y a pas beaucoup d'appareils où je suis déçu mis à part peut-être l'osmo pocket où il ya certaines choses qui sont limitées ou alors dès que vous pouvez faire quelque chose de précis il faut rajouter les accessoires et là c'est galère parce que les accessoires sont pas donné donc c'est pour ça mais non je m'en sers vraiment que pour certains plans que pour certaines scènes et il est très pratique quand même donc j'en suis plus ou moins content mais si vraiment c'est à refaire je sais pas si je reprendrai un osmo pocket en parlant de petit appareil vidéo si j'ai oublié la gopro j'ai une gopro eros 7 silver ouais c'est ça avec tous les accessoires mais c'est pareil si je déballe tous les accessoires je prends toute la table j'ai acheté une petite mallette avec environ une quarantaine d'accessoires que ce soit un truc pour aller dans l'eau encore des petites perches voilà il ya énormément d'accessoires donc ça c'est la gopro je pense à vraiment que de temps en temps quand je suis prêt pour avoir vraiment un grand temps comme effet grand angle et j'ai tous mes petits accessoires pour fixer dans le car ou fixer sur le pare brise donc voilà la gopro je l'oubliais désolé je pourrais pas vous la faire voir après c'est vraiment modèle qui est connu et la gopro j'en suis vraiment content aussi et pareil je l'utilise vraiment pour des choses bien précises surtout pas pour avoir une qualité de son parce qu'elle on a un son qui est pourri avec les gopro faut rajouter un micro ceci cela dans ce cas là pareil ça perd tout son intérêt donc c'est vraiment pour faire des plans grand angle ou alors pour la fixer un endroit où je peux pas fixer mon appareil parce que j'ai trop peur de le perdre la gopro les petites compactes elle est légère et du coup à peu se fixe elle peut se fixer à peu près partout et c'est ça qui est bien c'est ce que je me sers le moins souvent c'est la gopro et le drone voilà bon après il faut les avoir je vous dis si on les a pas pour certaines certaines scènes c'est vrai que c'est embêtant au niveau du montage donc je balance tout dans mon ordinateur je me fais un petit dossier voyez là je vais faire un petit dossier admettons présentation de mon matériel vidéo pour ma chaîne youtube je mets tout ça dans un dossier et ensuite je commence à le monter tout doucement je mets tous mes rush dans mon logiciel vidéo je sélectionne ce que je veux garder et ce que je ne veux pas garder et ensuite je commence mon montage ici le montage vidéo on va y passer très peu de temps je travaille avec film aura mais comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos ou des live j'ai gardé l'ancienne version parce que film aura 9 j'en suis pas du tout content j'avais été démarché justement par film aura pour faire la présentation de leur logiciel et je leur avais dit tout simplement écoutez moi le film aura 9 je trouve beaucoup moins pratique que le 8 c'est dommage parce que il a perdu énormément de qualité qu'il avait d'avant il est moins pratique tout simplement et après j'ai pas une nouvelle donc c'est dommage j'aurais bien aimé qu'ils m'expliquent plusieurs choses et j'aurais peut-être pu vous le présenter mais j'ai plus de nouvelles ils m'ont plus répondu donc bah c'est pas grave enfin bon ça reste quand même un super logiciel même le 9 c'est un super logiciel aussi mais quand vous avez commencé sur le 8 vous avez du mal à passer au 9 même si le 9 je commence à bien m'en servir aussi ça reste quand même dommage qui énormément de boutons que ce soit moins intuitif que le 8 c'est vraiment vraiment dommage pour faire mes montages je travaille toujours avec un casque obligé parce que j'arrive pas entendre avec les avec le l'ordinateur et ses enceintes même s'il ya des bonnes enceintes j'arrive pas à entendre vraiment tous les petits bruits parasites derrière et le fait de travailler avec un casque c'est vraiment nickel je suis vraiment plongé dans mon montage et vraiment je suis concentré que à ça et j'entends pas non plus les bruits parasites qu'on a extérieur ben voilà quand je fais mon montage dans le bus qu'il ya les enfants qui jouent qui chahutent qui parlent je suis vraiment concentré que mon casque ça me permet de de travailler du mieux que je peux voilà le petit câble pour aller avec le casque donc c'est un petit casque jbl qui était déjà pas mal à l'époque donc j'en suis vraiment très content aussi je vais essayer de vous mettre en lien dans la description le lien de chaque appareil que j'utilise vraiment que dans cette vidéo là comme ça vous pourrez retrouver vraiment tous les appareils que j'utilise pour faire mes montages vidéo voilà petite souris petit tapis de souris parce que moi j'aime bien travailler avec une souris j'aime pas le pavé j'ai jamais aimé les pavés sur les pc donc je travaille toujours avec une souris je trouve ça vraiment bien plus pratique et surtout plus rapide voilà j'espère que j'ai tout dit le sac vidéo où j'essaie vraiment de tout prendre parce que sinon ça n'a aucun intérêt ensuite ma petite pochette avec tous mes chargeurs le pc le casque la souris tout ça je le prends vraiment comme ici quand on part en voyage et qu'on n'est pas avec le car sinon ça reste toujours dans le car ou dans les caravanes où on vit chez ma mère parce que ça bouge pas et je fais toujours les montages là dessus donc je prends vraiment quand j'ai fait le mariage à mon frangin la dernière fois j'ai pris vraiment que mon sac à dos j'avais tout trépied appareil osmo pocket j'avais pas la gopro j'avais ma petite batterie externe j'avais mon drone et je me suis servi vraiment de tout j'ai réussi à faire des plans c'est dommage que je puisse pas vous montrer ce film ce mariage c'est vraiment privé quoi mais j'ai vraiment fait un truc sympa mon frangin et sa femme était super content et ça ça fait vraiment plaisir d'ailleurs et voilà je me suis vraiment servi de tout c'était pas mal ça c'est vraiment le trépied que je voulais pas présenter qu'on m'a offert un bandit m'a offert je le remercie toujours d'ailleurs et voilà c'est un petit trépied qu'on m'a offert et je me sers vraiment pour les pour les directs donc les lives on les fait avec le téléphone et ce petit trépied là il est vraiment pratique il est solide et il tient bien donc ça c'est vraiment top voilà on met ça derrière le pc quand on fait nos lives et c'est avec ça qu'on fait nos lives le dimanche soir je peux le régler je peux le descendre tout ça et franchement voilà il se bouge dans tous les sens voilà c'est un trépied qui est vachement pratique et le pire c'est qu'il a pas mal d'options en plus vous voyez il a un petit il a un petit truc ici vous pouvez enlever vous le connecter en bluetooth et vous pouvez prendre vos photos de loin donc ça c'est pratique aussi mais je m'en sers très peu j'en ai pas l'utilité vraiment de temps en temps on va faire un petit récap du matériel et puis ça va être bien pour cette vidéo j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue en tout cas c'est une vidéo pour moi qui a été super intéressante à faire et j'espère qu'elle pourra vous servir si vous avez envie de créer votre chaîne de faire vos vidéos voilà vous savez que vous pouvez faire ça avec beaucoup moins mais si vous êtes comme moi et que vous aimez vous perfectionner en fait on n'y peut rien c'est l'humain qui est comme ça et moi surtout j'aime bien en permanence apprendre évoluer et forcément dans ce domaine là si on veut évoluer et si on veut apprendre on est forcément obligé de d'acquérir du nouveau matériel qui est de plus en plus performant sinon on reste au même niveau j'ai envie de dire et ben voilà moi c'est dans ma nature de vouloir toujours faire mieux en fait mais voilà j'ai pas envie de faire des montages qualité professionnelle moi je veux juste améliorer la qualité de l'image je veux que ce soit plus agréable à regarder pour vous je veux que ce soit plus agréable à entendre pour vous d'où l'intérêt du micro voilà moi tout ce que je veux c'est que ce soit beaucoup plus agréable beaucoup plus fluide à entendre et à visionner je vais vous faire un petit récap du matériel qu'on utilise et puis après on va se quitter voilà donc on va commencer avec les petits trépieds j'ai trois trépieds pour l'osmo pocket pour l'appareil photo et j'ai un trépied pour les directs ensuite pour prendre les plans aériens tout ça on a le dj mavic pro platinum sa petite télécommande j'ai une seule batterie de secours voilà ensuite on a l'osmo pocket avec sa petite pochette qui fournit avec bien sûr voilà on a l'appareil photo que je vous ai présenté en début de vidéo avec laquelle je suis en train de filmer le lumix le panasonic le panasonic lumix g9 avec ses micros rod sans fil vient de sortir il est sorti à deux trois mois donc ça c'est vraiment une nouveauté et c'est un micro qui est très bien ça c'est la chose que qu'il faut vraiment ne pas négliger je le répète encore c'est le son le son le son voilà donc avec ça vous êtes vraiment tranquille voilà j'ai une petite batterie externe qui me permet de recharger la gopro ou alors le l'osmo pocket comme j'ai dit tout à l'heure ou alors le téléphone le téléphone galaxy s8 plus ça c'est bon tout ce qui est vidéo je les dis la gopro qui est pas là mais qui est chez moi j'ai oublié et voilà et ensuite quand on passe à la partie montage souris tapis casque et un bon pc pour pas galérer pour les montages voilà sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura permis de voir avec quoi on filme ce que le matériel qu'on utilise en tout cas je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt vous avez vu j'ai réussi à être sérieux long d'une vidéo j'ai pas fait trop l'idiot et là il fallait il fallait que je sois sérieux bisous à tous n'oubliez pas de mettre des petits pouces de vous abonner et et d'en parler autour de vous comme d'habitude gros bisous à tous bye bye